hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre mes chers et tendres scorpions comme d'hab vous savez que ça reste une interprétation générale donc vous prenez si ça vous parle et vous laissez vous fait vraiment à votre tambouille n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ok allez on va aller prendre une carte avec le hochosen tarot on ira ensuite regarder avec du coup différents tarots pour voir un petit peu qu'est ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre allez go c'est parti sans trop tarder hop pour les scorpions une carte s'il vous plaît la participation alors peut-être que durant ce mois de novembre on va vous inviter ou on va peut-être vous pousser à aller vers les autres à faire confiance également à autrui c'est comme si peut-être durant ce mois de vente vous allez lui un petit peu à l'épreuve à l'épreuve de ne pas trop rester peut-être sur vous même renfermer sur vous même ou du moins à être à sortir un petit peu de votre fonctionnement habituel ça va peut-être demander un petit effort de votre part en tout cas une sorte de voilà on sort un petit peu de sa zone de confort pour pouvoir peut-être aller vers les autres tendre à quelque chose qui va vous permettre peut-être d'avoir davantage d'ouverture ou du moins d'être un petit peu plus on va dire soutenu aiguillé ou tout simplement avec vous avez peut-être ces dernières semaines vers ces derniers mois vous êtes beaucoup replié sur vous même et que ce mois de novembre vous allez un petit peu peut-être casser ce repliement pour pouvoir justement aller vers d'autres horizons vers d'autres perspectives moi je pense c'est comme s'il allait va avoir peut-être une collectivité ou du moins que vous allez vraiment vous rapprocher peut-être de certaines personnes ou du moins que vous allez faire des efforts pour être davantage dans la communication et dans les échanges ok allez ça c'était le petit mood on va aller voir comme d'hab au niveau du mood général bon bah c'est sorti voilà vous sortez du coup le monde bon bah écoutez le mood général pour vous c'est comme si effectivement je vous dirais un phénix renaît de ses cendres n'est pas mes chers et dents de scorpion d'autant plus que c'est votre anniversaire donc vraiment joyeux anniversaire si vous écoutez cette vidéo c'est comme si là peut-être qu'effectivement il ya un tournant où vous êtes à un virage où ça y est vous clôturer quelque chose il ya la fin peut-être un cycle qui se termine ou du moins peut-être la fin d'une situation compliquée qui aujourd'hui vous a fait grandir qui vous aujourd'hui vous a fait vraiment prendre de la hauteur et qui va vous permettre maintenant d'avancer peut-être avec plus de fiabilité de sérénité et peut-être que vous allez décider de prendre davantage votre place vous avez pris conscience qu'il était important pour vous de prendre votre place dans ce monde ok allez on va les regarder on va prendre une carte pour le côté pro hop voilà on va les prendre une pour le côté sentimentale le mood pour avancer et le tirage final hop et ouais et en dos de deck on a on a le 3 de bâton et on a la roue de fortune ah oui là c'est clair que pour moi ce mode de vente va être un petit peu alors je dirais déroutant mais déroutant dans le bon sens où vous allez vraiment un petit peu sortir de vos voix de vos sentiers battus et on sent qu'il ya peut-être une nouvelle destination qui vous attend ou du moins une nouvelle peut-être libération j'irai peut-être pour certaines personnes ouais une forme de libération alors est ce que vous êtes en travail actuellement vous vous libérez de certains schémas certains traumas peut-être vous verrez bien en fonction de votre situation ok allez on va regarder niveau professionnel qu'est ce que vous sortez vous sortez la tempérance oui parce que je pense qu'on va vous inviter peut-être à mettre de l'eau dans votre vin durant ce mois de novembre et c'est pas pour rien que vous ait sorti la participation peut-être qu'il va falloir soit aller en devant des autres aller en devant de la scène et faire valoir un petit peu votre légitimité votre place dans ce monde ce que je viens de vous dire tout à l'heure et effectivement peut-être au niveau professionnel ce mois de novembre va être un petit peu déstabilisant parce qu'on va peut-être vous inciter à prendre la place peut-être de quelqu'un qui prenait trop de place justement et à vous mettre vraiment en valeur donc pour certaines personnes effectivement peut-être que là au niveau professionnel vous allez devoir gérer une situation compliquée ou du moins vous allez devoir peut-être parler davantage et de plus dans la communication et et surtout prendre cette assurance peut-être qui est actuellement un petit peu tangible d'accord on voit bien peut-être que pour certaines personnes effectivement vous là vous êtes sur la fin d'un travail peut-être que vous recommencez quelque chose d'autre avec un avec beaucoup plus de challenge peut-être beaucoup plus de de difficultés à à surmonter et qui va vous permettre de ouais bah de renaître de vos centres et de voilà de d'avoir un peu une cette nouvelle peau peau neuve comme on peut dire donc professionnellement effectivement peut-être que pour certaines personnes là ça bouge ou du moins va vraiment vous inciter à à prendre votre place votre légitimité ok allez on va aller voir au niveau sentimental vous sortez le neuf de bâton bon alors pour certaines personnes effectivement ce neuf de bâton indique que peut-être que là si vous êtes en couple bon la routine se fait sentir la routine se fait sentir le le quotidien peut-être devient pesant il n'y a pas beaucoup d'action et peut-être que ça vous ennuie ou du moins que ça vous perturbe et ça vous vous mettez à vous poser des questions peut-être sur la relation que vous vivez actuellement si vous êtes dans ce cas de figure bien évidemment c'est comme si peut-être que pour certaines personnes là vous posiez des questions à savoir est ce qu'il faut pas revoir quelque chose en votre couple pour justement réalimenter ce petit piment qui manque ou rallumer cette flamme c'est comme si vous étiez arrivé un petit peu à voilà cette victoire mais que vous n'étiez pas forcément totalement satisfait que c'était acquis mais qui manquait encore la petite crise la peu la cerise sur le gâteau en fait donc peut-être qu'effectivement durant ce mois de novembre vous allez être dans cette forme de lassitude dans cette forme un petit peu de remise en question par rapport à votre couple on ira de façon recouvrir avec notre carte voilà ça risque d'être un petit peu un petit peu on va dire vous avez peut-être marché sur des oeufs durant ce mois de novembre si vous êtes en couple ok et pour moi pour les personnes qui sont célibataires là avec ce neuf de bâton c'est comme si vous étiez en train de faire un reset sur votre passé comme si vous regardiez votre passé de loin et que vous êtes peut-être en train de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru des difficultés peut-être que vous avez parcouru et de vous rendre compte qu'effectivement là vous avez fait un travail très important sur vous qui va peut-être vous permettre justement par la suite de rencontrer quelqu'un pour moi là c'est effectivement comme si voilà et c'est pas pour rien je vous ai dit que vous terminez peut-être ainsi qu'une situation compliquée qui avait un roulement de tambour qui est en train de se préparer pour laisser place justement à cette nouvelle rencontre ou du moins à cette ouverture de rencontrer quelqu'un d'accord allez le besoin pour avancer vous sortez le set d'épées alors avec ce set d'épées pour moi je vous dis tout de suite il va falloir un petit peu mettre en veille vos radars on sait bien voilà que les scorpions sont très arrive très facilement à cerner le faux du vrai donc peut-être qu'on va vous demander du 11 mois de novembre d'être un petit peu moins à utiliser votre radar et à être davantage dans cette confiance qui est qui est en vous et à faire confiance à l'autre également c'est comme si vous étiez un petit peu voilà sur la pointe des pieds à avancer peut-être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage ou d'une situation compliquée et que durant ce mois de novembre on va vous dire voilà laisse les choses également ne n'allume pas ton radar et fais toi confiance fais vraiment toi confiance et ouvre toi davantage aux autres d'accord allez et le résultat final vous sortez le 5 de dénié il ya beaucoup de peur et de crainte là pour vous durant ce mois de novembre c'est comme si vous aviez envie de sauter le pas mais qu'il y avait beaucoup il ya peut-être des résistances qui sont présentes chez vous de peur de oui mais si je vais gratter ou il faut que j'aille gratter ça risque de faire mal et sachez que vous en êtes capable si vous êtes vraiment dans cette figure là je pense que ce mois de novembre risque d'être un petit peu mouvementé ou du moins que vous allez devoir peut-être vous faire le balai vraiment nettoyer ce que vous n'avez pas envie pour la suite pour cette fin d'année qui va vous permettre justement d'entamer quelque chose de nouveau quelque chose vraiment de j'irais vraiment de cette belle nouveauté de ce de ce nouveau changement qui est en train de se préparer peut-être chez vous ou dans votre entourage ok allez on va les prendre du coup le rosabelle tarot pour aller un petit peu voir au niveau professionnel qu'est ce qui se passe pour vous mes chers et tendres scorpions avec cette tempérance pour ce mois de novembre qu'est ce qu'on veut nous dire vous sortez le quatre de coupe ouais il ya de la réflexion il ya un petit peu de mélancolie également parce que ça va vous demander peut-être un petit peu plus de travail ça va un petit peu vous faire sortir vraiment de votre zone de confort et que peut-être avec ce cap de coupe là vous sentez que ça bouge ça bouge ça bouge et que vous étiez bien peut-être là où vous étiez mais que ce mois de novembre risque de bouger de venir peut-être perturber un petit peu vos vos rituels vos habitudes au niveau professionnel pour moi là c'est comme si éventuellement pour certaines personnes vous êtes déjà en réflexion de changement ou du moins que vous êtes déjà dans ce changement professionnel et que vous posez peut-être des questions à savoir est ce que je suis vraiment au bon endroit mais est ce que je veux dire on sent qu'il va y avoir pas mal de réflexions durant ce mois de novembre surtout sur le côté professionnel un allez on va aller voir au niveau sentimentale qu'est ce qui va se passer pour vous les scorpions bas allez tomber ouais il ya le chariot bon en tout cas il ya une pour les personnes qui sont célibataires là on vous annonce fortement une possibilité d'avoir une rencontre sentimentale ou du moins rencontre avec de nouvelles personnes qui vous amène là peut-être vers cette nouvelle relation sentimentale d'accord on dit bien avec le chariot que voilà il ya qui il ya quelque chose de nouveau qui arrive vraiment c'est vraiment le nouveau tournant donc vraiment préparez vous parce que je pense que c'est quelque chose qui vous fera du bien et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre peut-être effectivement de prendre enfin cette légitimité cette place que pas que vous avez vous n'osez pas prendre éventuellement ok pour les personnes qui sont en couple on voit bien que ça risque peut-être de secouer un petit peu mais au résultat enfin en tout cas la finalité avec ce chariot on voit bien que c'est ça va repartir de plus belle d'accord il ya on voit il ya des échanges la communication et c'est comme si vraiment voilà vous m'y étais un petit peu table se rase et que vous allez enfin repartir sur quelque chose de plus sain et de plus de plus j'ai envie de vous dire de plus ouvert voilà voilà on sent que le dialogue sera vraiment primordial pour vous durant ce mois d'octobre novembre pardon pour vous les amis qui sont en couple scorpion ok le besoin pour avancer vous sortez le 10 dp ouais ça va être compliqué ça va être qu'on on sent qu'il va y avoir du combat on sent que voilà vous allez avoir beaucoup de résistance et que vous allez avoir du mal à faire confiance à écouter vraiment vos ressentis parce que votre radar sera tellement présent peut-être pour certains le mental sera extrêmement présent aussi pour vous c'est comme si là on sentait vraiment avec ce 10 dp que ça va être faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille mais ça va être je me mets je me mets le pied aux fesses quoi pour y aller parce que sinon je voilà vous aurez du mal à sortir du coup de votre zone de dans vos habitudes où tout est bien cadré où tout est bien pour vous sentir en protection et pas vous sentir attaqué par quiconque mais pour moi je pense qu'on va vous demander de faire un petit peu plus confiance à votre âme durant ce mois de novembre et d'éteindre peut-être ce radar un petit moment allez on va aller regarder une carte pour le résultat final avec ce 5 de dénier pour vous les scorpions pour ce mois de novembre qu'est ce qu'on nous dit le valet de coupe moi il ya un nouveau il ya un nouveau départ pour vous il ya il ya quelque chose qui se termine pour pour laisser place à de la nouveauté à de la fluidité à vraiment de la sincérité et à quelque chose qui vous correspond davantage donc pour moi avec ce valet de coupe c'est comme si là voilà vous alliez en train les nuages sont en train de reculer devant vous sont en train de laisser place vraiment à la lumière et sont en train de laisser place à la personne qui qui vous êtes vraiment c'est pour ça quand je vous disais de prendre la place de légitimité il est grand temps pour vous vraiment de prendre cette place d'accord les scorpions parce que pour moi mois novembre on va vraiment vraiment vous pousser et vous inciter à apprendre voilà enfin confiance et vous faire vraiment vraiment j'irai pas violence mais voilà d'y aller quoi d'y aller sortir vraiment de ce peut-être de cette habitude ou du moins de de ces de cette forme de peut-être d'angoisse également pour pouvoir permettre un petit peu de sortir de cet enfermement ok allez on va les tirer une carte pour conclure ce tirage pour vous les scorpions qu'est ce qu'on veut nous dire une carte pour finir ce tirage pour le mois de novembre l'équilibre du don chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure ok moi c'est clair c'est vraiment pour vous ça les scorpions donc vraiment faites vous confiance et pour moi je reste persuadé que ce mois de novembre risque d'être un petit peu on voit bien que là c'est ça tient la route mais que c'est à deux doigts de tomber donc on va pourrait peut-être vous inciter à trouver cet équilibre pour un mieux être pour vous et surtout pour vous prendre vraiment pour prendre vraiment cette cette posture cet ancrage qui est là ce ce bâton qui est bien droit et qui tient la route voyez ce que je veux dire et qui ne se fait pas parasité par pierre paul jacques ou du moins qui croient en ses valeurs surtout ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres scorpions prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye